Bonjour à tous, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion Glorie Rem. C'est avec grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. J'ai l'assurance qu'il y a quelque chose de bon pour vous. C'est ici le jour où le terrain l'a faite et qu'elle soit pour nous une raison d'aller de grâce. Je décris aujourd'hui que tout revient bien avec vous quand vous écoutez cette émission. La présence de Dieu est relâchée sur votre vie au nom de Jésus-Christ. Je décris aujourd'hui que chaque ombre d'incrédulité qu'il soit dissipée maintenant au nom de Jésus. Parce que l'entrée de la parole de Dieu illumine. Et c'est ce que la parole de Dieu dit. Nous considérons maintenant la parole de Dieu, deux Corinthiens, chapitre 4 et hier. Nous avons considéré chapitre 3 parce qu'il faut connecter les deux chapitres ensemble. Chapitre 4 commence avec c'est pourquoi. Donc, on ne commence pas en synthèse avec donc. Ça veut dire que quelque chose avait lieu au chapitre prochain. Donc, nous avons médité ce qui était en chapitre 3. Pourquoi l'apôtre Paul a, pourquoi il devait commencer avec donc. Donc, les écrits n'étaient pas écrits dans un chapitre. Mais on a divisé, on a fait comme ça pour aider la compréhension. Néanmoins, ce n'est pas notre focus maintenant. Notre focus, c'est le thème pour l'année. Et ça, c'est notre année de la gloire de Dieu exceptionnelle révélée. Pensez à ceci. Si vous n'avez pas une révélation de la parole de Dieu, vous n'aurez pas une révélation de la gloire de Dieu. Quand nous avons une révélation de la parole de Dieu, nous aurions la révélation de la gloire de Dieu. Hier, nous avons vu que, en chapitre 3, nous contemplons la gloire de Dieu comme dans un miroir. Quand nous contemplons la parole de Dieu, quand nous regardons la parole de Dieu, nous verrons la face de Dieu, l'image de Dieu. Et c'est comme dans un miroir. Et les Écritures disent que, quand nous faisons ainsi, nous sommes transformés, nous sommes transfigurés. Ça veut dire, quelque chose formidable se passe en notre vie quand nous contemplons la gloire de Dieu, quand nous regardons la gloire de Dieu. Bien-aimés, quand vous écoutez la parole de Dieu aujourd'hui, quelque chose se passe en votre vie, quelque chose formidable. C'est pourquoi le somme dit que l'entrée de la parole de Dieu illumine et donne la sagesse. Il faut ouvrir votre cœur afin que la parole fasse son entrée. Comme la parole de Dieu vient, vous recevez la vie, vous recevez la sagesse. Et c'est ça qu'on trouve la sagesse pour la réussite. Nous recevons la compréhension pour réussir dans la vie par le moyen de la parole. Donc, si vous voulez la réussite, il faut étudier la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul a dit que, comme nous regardons, quand nous contemplons la parole de Dieu, nous verrons la face de Dieu. et Jean chapitre 1, parce qu'on dit, au commencement était la parole, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et donc, la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et c'est là. Donc, si vous voulez devenir comme Jésus-Christ, il faut passer le temps avec la parole de Dieu. Maintenant, considérons chapitre 4 qui dit que, voyons maintenant que nous avons ces ministères par la miséricorde de Dieu. Ça veut dire que nous avons ces ministères par la miséricorde de Dieu. Donc, ces ministères, c'est par la miséricorde. C'est par la miséricorde de Dieu. Ça veut dire quoi ? Nous ne méritons pas, nous ne méritons pas, sinon par la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui nous qualifie, qui nous donne la grâce. Donc, la miséricorde de Dieu par manière de l'amour de Jésus-Christ, c'est ce qui nous qualifie pour ce ministère. C'est ce qui nous qualifie pour la bénédiction de Dieu. Il dit que nous avons reçu ce ministère de la miséricorde. Ça veut dire quoi ? Ça nous assure la faveur, le bienfait et le salut. Quand nous recevons la miséricorde, on reçoit la faveur. C'est formidable. La faveur, on a besoin de la faveur. Ce n'est pas quelque chose qu'on mérite, c'est une chose donnée, c'est un don. C'est comme la bénédiction de Dieu. Les bienfaits de Dieu. J'aperçois que en cette année, nous recevrons beaucoup de bénédictions. Les écritures disent que Dieu nous comblait de ses bienfaits. Quand nous recevrons les bienfaits de Dieu, nous recevrons la faveur, les occasions. Je parle aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ, par la miséricorde de Dieu que vous recevrez la faveur de Dieu, vous recevrez des bienfaits, vous recevrez des occasions au nom de Jésus-Christ. ça veut dire quoi ? La miséricorde de Dieu doit nous rendre capables de recevoir ce que nous nous méritent. La miséricorde de Dieu nous rend capables de recevoir des bienfaits de faveur, nous rendre capables d'aller à des hauts lieux qu'on ne peut pas par la force naturelle. La miséricorde de Dieu parle de le salut et c'est ça. Si vous voulez la gloire de Dieu, c'est à cause de la miséricorde de Dieu qui a été manifestée et la parole dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin, sa fidélité et groupe. donc si vous vous sentiez loin de Dieu, vous pouvez prier cette prière avec moi. Si vous voulez marcher dans la faveur de Dieu, le bienfait de Dieu, les occasions, le salut, il faut prier, il faut recevoir Jésus comme sauveur et comme Seigneur. Si vous n'avez pas jamais, si vous n'avez jamais fait ça, priez avec moi. Dites, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je crois que tu es mort pour moi. Je suis un pécheur. Je ne mérite pas le ciel. Mais ta mort sur la croix m'a garanti l'accès à la vie et au ciel. Et je reçois aujourd'hui ta mort pour moi. Le sang que tu as répondu pour le pardon de mes péchés et la transformation de ma vie. Je prie que tu poses ta main sur ma vie aujourd'hui. Délivre-moi de chaque malin, de chaque mauvaise chose. Que ta nom soit glorifiant ma vie. Je te donne ma vie. Régnons ma vie. Je reçois tes bénédictions. Je reçois ton faveur. Je reçois tes bienfaits. de ta part aujourd'hui. Les occasions de salut je les sois au nom de Jésus-Christ. Je crois que si vous venez de prier ces prières-là, quelque chose formidable vient s'accomplir en votre vie. Vous recevrez la faveur de Dieu des occasions et surtout le salut. Merci de nous avoir suivis. Je crois que Dieu a quelque chose pour tout le monde. et je te crois aujourd'hui que tout ira bien avec vous dans votre corps, votre esprit, votre chair. Tout ira bien. Jusqu'à la prochaine fois, je m'appelle Igor Yigbe Buru Louis. Restez dans la gloire de Dieu. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada